En bref, aujourd'hui on est là pour une vidéo un peu spéciale. Ne pas faire de blague, ne pas faire de blague. Cette vidéo est la première d'une série sur la francophonie. Qu'est-ce que la francophonie me demanderez-vous ? La francophonie, c'est le terme qui désigne les gens et les administrations qui utilisent le français. Ton voisin parle français, il fait partie de la francophonie. Tu habites dans un pays où on utilise le français pour les études ou la paperasse, tu fais partie de la francophonie. Bienvenue mon ami, installe-toi, serre-toi un verre de vin et fais comme chez toi. Bref, je divague. La francophonie, du coup, ça concerne la France, la Belgique, la Suisse, le Québec, mais aussi les dom-toms. Ouais, ça se dit toujours en fait. Pas mal de pays d'Afrique et même certains en Asie. C'est dingue, non ? Je sais pas, moi je trouve ça dingue. Pas vous ? Non ? Et dans cette série en partenariat avec le Sensei et Dailymotion, mais aussi avec une bonne équipe de joueuses personnes comme Anto derrière la caméra. Dis coucou Anto aux gens... On va essayer de creuser l'histoire de ces pays et régions et ce qui les a amenés à partager des bouts d'histoire en commun avec la France, même en se trouvant parfois à des milliers de kilomètres. Pour faire tout ça, on va prendre un endroit au détail par vidéo et pour certains, on a même eu le budget pour aller sur place. Mais avant de partir en vad rouge, j'en profite pour faire une petite vidéo d'introduction pour comprendre un peu de quoi on parle ici. La francophonie, c'est l'ensemble des personnes et institutions qui utilisent le français au quotidien. En chiffres, ça représente 35 pays, dont c'est la langue officielle ou au moins co-officielle et plus de 274 millions de locuteurs dans le monde, dont 212 millions qui en font un usage quotidien. Et tout ce beau monde est réparti sur les 5 continents, faisant du français la 5ème langue la plus parlée au monde. Alors c'est beau toute cette unité, le fait de pouvoir voyager un peu partout sur la planète sans avoir à apprendre une nouvelle langue. Mais si on superpose la carte de la francophonie sur une autre carte, mettons au hasard celle de l'empire colonial français, ça nous donne une autre perspective sur la réalité des choses. Entre le 16ème et le 20ème siècle, la France est installée sur les 5 continents, plus ou moins cordialement, parfois dans des endroits habités, parfois dans des endroits déserts à l'origine, et on trouve encore les traces de cette période dans les différentes régions, départements et territoires d'outre-mer d'aujourd'hui. On peut dire qu'il fait toujours jour dans un endroit où on parle français, peu importe le moment de la journée. Mais c'est pas parce que le temps des colonies est fini que la France n'a plus aucune influence sur ces pays. Le français a toujours un statut international. En étant la deuxième langue de l'ONU, des JO, de l'Eurovision, mais c'est aussi la cinquième langue la plus parlée au monde, comme on l'a dit plus tôt et encore massivement diffusée. Alors c'est toujours la langue des élites dans pas mal de pays, surtout en Afrique où se trouvent 55% des francophones. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui parlent français en Afrique qu'en Europe. Et ce chiffre pourrait même monter à 85% d'ici 2050, selon l'OIF. Mais c'est aussi la langue de l'éducation et des médias, sans compter évidemment tous les pays où il a enseigné en tant que langue supplémentaire. Ouais, parce que le français est la deuxième langue la plus apprise dans le monde, après l'anglais. Le français, et la culture qui va avec, continue de toucher des millions de gens aux quatre coins du globe. Cette expression, elle est complètement débile en fait. Enfin, globe c'est une boule. Y'a pas de coin. Vous avez fait des cons. Tout d'abord via le cinéma français, qui est un de ceux qui s'exportent toujours le plus autour du monde. Sauf aux Etats-Unis où ils s'obstinent à refaire nos films. Sous-titrage Société Radio-Canada Time will travel. Bonjour! I've never ridden the L quite like this before. And the future is history. Damn! The gentleman can't eat off the floor. He's my servant. And he's not worthy of our company. Thank you master! Mais aussi via la télé avec des chaînes comme TV5MONDE, la chaîne d'Info France 24 et même Al Jazeera qui prépare une chaîne qui va diffuser en français vu qu'une bonne partie des pays arabophones ont des liens assez étroits encore aujourd'hui avec la France. Et font partie de ceux qui comptent le plus d'expatriés dans des pays francophones. TV5MONDE c'est la chaîne culturelle internationale francophone. Chaque mot a son importance finalement dans cette description parce que culturelle c'est qu'effectivement c'est une chaîne pour les gens qui aiment la francophonie, les francophiles tout court. C'est une chaîne qui diffuse beaucoup de programmes de France Télévisions mais qui a aussi ses propres programmes en interne et une rédaction pour des journaux auxquels je participe. TV5MONDE c'est aussi une chaîne qui est implantée dans beaucoup de pays dans le monde. On a neuf antennes de diffusions différentes. Peut-être même qu'on en a plus désormais mais quand je suis arrivé c'était neuf, aujourd'hui on en est à douze. Et on diffuse vraiment dans plusieurs continents des programmes à certains endroits et d'autres à d'autres endroits parce que tout n'est pas compatible avec les mœurs de partout, ce qui est normal. Et on produit du coup des programmes indépendants parfois en collaboration avec d'autres chaînes, parfois des trucs en dur. De point de vue culturel j'aurais plus de mal à te le dire parce que moi je suis journaliste donc je suis vraiment dans la rédaction. Et au niveau de la rédaction donc on produit nos propres journaux, on doit avoir de tête comme ça je dirais qu'on a huit éditions par jour avec une grosse édition qui s'appelle le 64 minutes qui est à 18h donc jusqu'à 19h04. Et puis des journaux notamment le journal Afrique qui est je pense une de nos productions en dur les plus à mon avis populaires à TV5MONDE. Bref le français est parlé un peu partout et continue d'être diffusé dans le monde entier. L'histoire de ces pays et de ces régions s'est faite en parallèle de celle de la France et on trouve encore énormément de traces de cette histoire aujourd'hui. Autant sur place qu'à travers les populations qui immigrent aujourd'hui en France. Le français est d'ailleurs une langue diplomatique de prédilection dans pas mal de pays et contrairement à ce que certains pourraient penser, il est absolument pas en voie de disparition, bien au contraire. Selon l'Organisation Internationale de la Francophonie, d'ici à 2050 on devrait compter plus de 700 millions de francophones dans le monde. Soit plus de deux fois plus qu'aujourd'hui. C'est ouf quand même hein ? Non je sais pas moi je trouve ça ouf. Ah non on l'a déjà faite celle-là, ça marche pas. Mais dans cette série on va plutôt s'intéresser à tous ceux qui le parlent aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas que le français de France dans le monde. Alors déjà qu'en fonction d'où on se trouve en France on ne parle pas forcément pareil, imaginez à plusieurs milliers de kilomètres. Il y a autant de français que de régions et c'est une des richesses du français d'ailleurs. Sa pluralité n'en déplaise à certains qui voudraient qu'ils deviennent une langue figée sur leur modèle à eux. Je parle absolument pas de l'académie française par exemple. Bref le français c'est la langue de plein de monde. Et dans les vidéos qui suivent on va essayer d'aller voir ce monde justement. Enfin pas à chaque fois, nos partenaires n'ont pas été aussi sympas non plus. Et essayer de comprendre un peu mieux ce qu'il en est réellement de cette langue qu'on parle tous tous les jours sans trop y faire gaffe. Sauf si c'est pour pinailler sur le fait qu'il faille dire chocolatine ou pas au chocolat. Là bizarrement il y a du monde. Allez tchao ! C'est parti ! C'est parti !